Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce petit webinar qui concerne l'hygiène en particulier et du coup qui va vous aider par rapport au Covid-19 à la reprise. Donc moi je suis Morgane Massenet, je suis diplômée infirmière depuis déjà dix ans. Tout ce que je vais vous montrer ce sont les gestes en fait que nous faisons nous soignants à l'hôpital pour nous protéger parce qu'il n'y a pas que le Covid malheureusement et voilà donc c'est tout ce que l'on a pu mettre en place et tout ce que j'ai fait depuis dix ans et qui m'a servi jusqu'à maintenant. Donc tout d'abord je me suis basée sur ce qu'ont fait d'autres syndicats, donc sur le guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités d'optique lunetterie en période post confinement de coronavirus Covid-19. Donc voilà je suis basée sur ce document qui est très bien fait, vous pouvez le lire en toute sécurité. Voilà je vais juste apporter quelques nuances et quelques points où je vais éclaircir un peu plus. Donc tout d'abord les bonnes pratiques, il faudrait favoriser les rendez-vous donc encore plus avec la reprise par rapport à ce fameux virus Covid-19 mais j'ai envie de dire ce serait peut-être même une pratique à avoir après cette crise parce que comme je l'ai dit il n'y a pas que le Covid-19 et je pense que c'est une façon de protéger la population contre toutes les épidémies ou les infections qu'on peut avoir en général. Donc le fait de travailler sur rendez-vous va permettre de diminuer déjà le nombre de personnes qui seront à un instant T dans votre magasin. Donc du coup vous aurez un personnel enfin voilà un opticien pour un client et pas du coup des clients qui vont toucher à tout dans le magasin et qui vont mettre un peu des bactéries et des virus un peu partout. Donc déjà d'une chose et la deuxième chose ça va pouvoir vous faciliter aussi la désinfection entre chaque client parce que vous allez voir que si vous voulez vraiment faire les choses bien il va falloir passer un peu de temps à désinfecter après chaque personne et au moins si vous calculez ce temps là entre deux personnes ça vous permettra de le faire sereinement. Voilà par rapport à la reprise par rapport au Covid-19 il est préconisé de créer un sens de circulation dans le magasin. Pas forcément évident à faire donc peut-être vous pouvez le faire sous forme de marquage au sol avec des petites flèches. En fait c'est pour éviter que par exemple si vous êtes deux opticiens et trois en même temps donc il y aura deux clients pour éviter que les personnes se croisent. Essayez de faire un sens circulaire voilà quelque chose où les gens vont éviter de se croiser. Et si vous avez la chance d'avoir deux entrées vous condamnez une entrée et en fait vous faites une entrée et une sortie. Vous essayez de faire ce sens voilà dans une question pratique et logique d'une entrée et d'une sortie. Vous allez voir qu'en fait l'hygiène c'est plein de mesures à savoir faire mais c'est pas hyper compliqué en soi. Par contre l'hygiène c'est beaucoup de logique et de pratique parce qu'après il faut adapter. Il y a les bonnes techniques et après il faut les adapter à notre lieu où on est et c'est pas forcément toujours évident. Alors on va voir un peu les basiques donc j'ai appelé ça les basiques parce que pour moi donc en tant que soignante en tant qu'infirmière vous êtes aussi des professionnels de santé vous faites partie des paramédicaux et je pense qu'il est important que vous adaptiez du coup votre façon de travailler. Du coup au niveau de la tenue professionnelle je trouve que ce serait très intéressant que vous ayez des blouses à mettre par-dessous vos vêtements de ville pour pouvoir vous protéger. Donc là avec le COVID-19 je vous le conseille mais très fortement au moins ça évitera d'avoir vos vêtements de ville infectés si je puis dire ce mot par potentiellement ce virus mais je pense que ce serait même une pratique à garder pour la suite pour justement tous les autres virus qu'il peut y avoir régulièrement ou les bactéries. Il y a par exemple la période de grippe qui peut aussi être assez importante et qui peut enfin disons les plus faibles de notre pays donc les personnes âgées et les enfants peuvent être beaucoup plus touchés par ce virus. Donc blouses professionnelles donc achetées donc c'est souvent du coton. L'avantage en fait de ce tissu là c'est qu'il peut passer en machine à une température très élevée on peut le laver à 60 degrés voire 90 sans problème et avant que le tissu commence à s'abîmer il faut plusieurs lavages. Cette blouse là il faudrait la changer quotidiennement parce que tous les jours en mettre une propre pour repartir sur justement quelque chose de propre pour la journée. Idéalement mais à mon avis c'est peu le cas il faudra avoir une machine à laver le linge dans les magasins pour éviter du coup de ramener ces blouses qui ont pu avoir des bactéries et des virus à la maison et comme ça ça vous permettrait de les laver directement magasins. Je pense que c'est pas le cas et j'imagine parce que c'est vrai que jusque là une machine à laver dans un magasin c'est pas forcément évident donc si vous devez laver votre linge votre blouse à la maison surtout ne le mélangez pas avec votre linge de maison vous prenez que les blouses vous mettez que les blouses à un cycle très fort voilà vous laissez chez quitte à mettre un petit coup de fer à repasser derrière pour éliminer les derniers bactéries les derniers germes qui sont présents et vous repartez à neuf. Dans votre tenue de tous les jours il faut privilégier les manches courtes tout simplement parce que si vous avez des manches longues vous allez faire toute la journée ça vous allez remonter vos manches toute la journée et en fait vous faites pas attention mais vous touchez pendant vous serrez la main à un client vous allez remonter vos manches ben peut-être que le client avait le virus de la grippe sur les mains et du coup vous le mettez sur vos manches et vous allez faire ça toute la journée donc toute la journée vous allez retoucher ce virus qui sont sur vos manches alors que si vous avez les manches courtes vous êtes libre de tout mouvement alors pas forcément évident en hiver parce qu'on est un peu plus froid mais voilà essayez de privilégier au maximum les manches courtes et puis vous verrez aussi que pour faire tout ce qui est hygiène des mains vous serez tellement plus tranquille plutôt que remonter toujours vos manches les cheveux courts et pour les femmes plutôt attachées ben c'est pareil on se rend pas compte mais en fait on est toujours en train de toucher nos cheveux surtout les femmes donc les cheveux c'est pas forcément toujours propre aussi il y a beaucoup de choses sur les cheveux et on va pas forcément penser à se laver les mains tout de suite après dès qu'on s'est lavé dès qu'on s'est touché les cheveux donc s'ils sont attachés déjà ça vous diminue aussi le risque voilà c'est des petits gestes c'est des petits gestes tout bêtes mais qui sont bons à savoir pour justement ben pouvoir faire attention à tout ce qu'on touche et avoir les mains le plus propre possible voilà et donc après il faudrait limiter le nombre de paires de chaussures alors c'est à dire par exemple vous avez 60 paires de chaussures évitez de mettre vos 60 paires de chaussures pour aller travailler parce que forcément sur votre sol il va y avoir des choses aussi surtout en ce moment avec cette crise du covid limiter vraiment au maximum le nombre de paires de chaussures pour aller travailler et surtout et ça j'ai envie dire c'est pour tous les jours qu'on travaille ou pas enlevez vos chaussures à l'entrée de chez vous parce que sous vos chaussures si on fait un prélèvement il y a un nombre énorme de germes vous marchez sur votre sol après vous allez marcher pieds nus si vous avez des enfants bas âge ils vont marcher à quatre pattes après ils vont se remettre les mains dans la bouche enfin voilà ça fait tout un processus qui est franchement pas top donc c'est quelques petites pratiques à avoir si vous pouvez les garder après je pense que c'est bien pour vous et pour vos clients voilà ensuite on va parler de tout ce qui est hygiène des mains donc l'hygiène des mains tout d'abord comme je l'ai dit il vaut mieux avoir les avant-bras dégagés pour éviter de toujours toucher ses manches ensuite il vaut mieux ne pas avoir de bijoux que ce soit au poignet ou au niveau des doigts des bagues tout simplement parce que quand vous allez vous lavez les mains donc déjà il faut savoir pardon que sous les bijoux sous les bagues entre autres ça fait un petit nid à germes à bactéries ils adorent ça ils sont cachés on a beau les laver ça va pas atteindre cette zone là si vous voulez ça va pas faire ça va pas pouvoir faire en sorte que ce soit propre à cette zone là donc les bijoux c'est rarement propre entre guillemets comme on l'entend bien sûr c'est propre visuellement mais il y a beaucoup de choses derrière donc si vous enlevez vos bijoux déjà vous diminuez toute la flore bactérienne la flore transitoire que vous pouvez avoir dessus ensuite les ongles courts parce que si vous avez les ongles longs donc moi je les ai courts mais si vous avez les ongles longs pareil sous vos ongles vous pouvez avoir des nids à bactéries et c'est pas très facile d'aller vraiment en laver sous les ongles à part d'avoir une brosse comme font les chirurgiens chose qu'on fait pas tous les jours donc de préférence les ongles courts absence de vernis tout simplement parce que quand on met du vernis même quand il est tout beau tout propre si on regardait dans un microscope quand il sèche il fait des micro fissures dans ces micro fissures pareil il peut y avoir des tonnes de germes qui vont s'y mettre et qui vont pas forcément partir avec un lavage de main ou la solution hydroalcoolique donc désolé mesdames le vernis est plutôt à proscrire si on veut avoir une bonne hygiène de main et pareil pour les faux ongles quand on met des faux ongles donc on y met avec de la colle et il peut y avoir des micro espaces où il n'y a pas forcément de colle des micro trous et pareil ça peut faire des nids à bactéries et voilà c'est pas c'est pas tip top alors je suis désolée mesdames il y en a beaucoup je pense qu'ils font tout ça et c'est vrai que voilà si alors surtout après bon vous n'avez pas non plus un contact comme peuvent avoir des infirmiers ou des soignants mais pendant cette période de crise de covid je pense qu'il est quand même bien de faire encore plus attention et d'essayer d'éviter toutes ces pratiques alors l'hygiène des mains quand pour le professionnel ? et bien déjà j'ai envie de dire quand vous arrivez dans votre magasin ou dans votre cabinet si vous travaillez à cabinet et quand vous partez voilà dès que vous arrivez vous avez touché des choses à l'extérieur vous allez avoir un contact avec des clients avec le visage des clients donc lavez-vous les mains ou mettez-vous de la pression hydroalcoolique idem quand vous partez vous avez eu un contact avec des clients ou des patients qui sont potentiellement porteurs de certains germes avant de partir pour avoir les mains propres pour rentrer chez vous vous faites une petite hygiène des mains avant et après chaque client surtout en ce moment voilà en fait vous savez pas ce que peut porter la personne en face la majorité du temps ce sont des personnes saines voilà il n'y a pas grand chose mais on sait sait-on jamais voilà le risque zéro n'existe pas donc avant et après chaque client il faudra se désinfecter les mains ou en tout cas faire une hygiène des mains pareil surtout en ce moment après la manipulation de colis ou d'objets il y a beaucoup de choses qui se transmettent de façon manuportée c'est à dire par les mains donc surtout désinfectez-vous les mains après avoir touché quelque chose voilà de l'extérieur avant de boire ou de manger ça c'est des règles de base c'est quelque chose qu'on doit faire même quand on n'est pas dans le soin après être allé aux toilettes aussi bien sûr et après s'être mouché ou ternué et encore plus actuellement voilà pour le client vous lui faites une petite friction à la solution hydroalcoolique à l'entrée du magasin et à la sortie si vous voyez qu'il est ternué ou qu'il tousse c'est pareil vous lui proposez de faire une désinfection des mains et s'il touche son masque comme ça vous allez voir plus tard on va parler des masques surtout ne pas toucher son masque c'est ce que fait la majorité des personnes quand je sors un petit peu je vois ça à chaque fois enfin voilà les gens ne savent pas forcément l'utiliser donc vous verrez pourquoi tout à l'heure mais voilà quand ils font tous ces gestes là et bien sûr si vous voyez qu'il touche aussi d'autres choses qui pourraient potentiellement le contaminer vous lui proposez aussi une petite hygiène des mains donc pour l'hygiène des mains on a deux techniques qui s'offrent à nous donc la friction à la solution hydroalcoolique donc le chat on appelle ça le chat le produit chat que vous connaissez tous ou le lavage simple des mains au savon je dis lavage simple parce qu'il existe aussi le lavage chirurgical qui est beaucoup plus poussé avec de la pétadine avec une brosse mais on n'en est pas là quand même un lavage simple des mains si vous le faites correctement suffit largement on a de la chance pour ces deux techniques et bien c'est la même chose c'est juste le produit qui va être différent alors pour la friction à la solution hydroalcoolique il faut toujours privilégier son utilisation tout d'abord parce qu'elle a une action désinfectante il y a de l'alcool dedans donc ce sera beaucoup plus efficace mais il y a certaines contre-indications on va voir lesquelles et aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours de point d'eau à proximité on n'a pas forcément toujours de quoi se laver les mains facilement donc c'est vrai que c'est assez pratique d'utilisation il faut savoir que cette friction est efficace on dit environ il faut que ça dure environ 20 secondes en fait il faut que le produit est complètement séché sur vos mains voilà ce que souvent on va très vite parce qu'on n'a pas forcément le temps on se dépêche on va très très vite pour le faire et on n'attend pas que ça finisse de sécher d'une du coup l'action est moins efficace et de deux quand on fait ça on favorise aussi des lésions parce que c'est quand même un produit désinfectant donc ça irrite la peau et on favorise les lésions sur notre peau donc c'est très important de l'utiliser correctement ça va vous protéger vos mains et ça va avoir une action optimale à savoir aussi qu'une fois que votre flacon est ouvert il a une durée de validité de trois semaines en fait au bout de trois semaines l'action est beaucoup moins forte donc vous pouvez le jeter ce que je vous conseille de faire c'est de noter au stylo sur l'étiquette la date à laquelle vous l'ouvrez comme ça vous avez un suivi parce que j'imagine qu'en magasin vous allez avoir des grosses pompes et tout le monde va un peu se servir sur les mêmes donc dès que vous ouvrez un flacon vous notez la date comme ça vous avez un suivi et au bout de trois semaines même s'il n'est pas fini c'est un peu du gaspillage mais il faut jeter les contradications qu'on a à la solution hydroalcoolique alors si vos mains sont sales visuellement si vous voyez qu'il y a des taches ou si vous avez des sensations alors en magasin non mais si vous avez touché de l'huile vous avez les mains avec de l'huile si elles sont sales ça ne sert à rien parce qu'en fait c'est un désinfectant c'est pas un nettoyant donc il faudra d'abord nettoyer les mains et dans ce cas là le lavage des mains sera suffisant puisqu'il est équivalent en tout cas pour ce qu'on va en faire pour l'utilité qu'on a de nos mains le lavage des mains au savon va être aussi efficace que la solution hydroalcoolique si vous avez de la présence de poudre ou de talc sur les mains alors je m'explique il y a beaucoup de gants en fait des gants non stériles qui ont pour faciliter justement l'enfilage de la poudre dedans ou du talc quand vous les enlevez cette poudre elle reste sur les mains pour l'avoir déjà fait si vous mettez du manigel par dessus ça va vous faire une sorte de pâte mais alors vos mains vont être encore plus sales ça va être une catastrophe donc voilà là c'est pareil si vous avez de la poudre ou du talc vous les lavez à l'eau et au savon si vous avez les mains mouillées l'efficacité sera moins forte et en plus ça va favoriser l'irritation de votre épiderme et donc ça va vous faire des irritations qui peuvent aller jusqu'aux jusqu'aux lésions jusqu'aux gersures jusqu'aux fissures si vous avez une peau lésée alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait le test déjà ça va vous faire très très mal et en plus ça va favoriser ça va empêcher si vous voulez la cicatrisation parce que c'est tellement fort que ça va irriter la peau donc si vous avez une peau lésée plutôt le lavage au savon et il faut savoir qu'après 4 ou 5 utilisations de la solution hydroalcoolique et bien son action n'est plus du tout efficace il faut se laver les mains au savon je pense que si vous faites le test chez vous vous l'utilisez plusieurs fois d'affilée et vous verrez qu'après vous avez la sensation d'avoir les mains sales visuellement elles sont propres mais quand vous touchez les champs vous avez l'impression d'avoir comme une pellicule de quelque chose et voilà donc à ce moment là vous les lavez au savon pour le lavage de mains au savon donc lui il faut qu'il dure on dit que pour qu'il soit efficace il faut qu'il dure minimum 30 secondes voilà les choses à faire aussi une fois que vous êtes lavé les mains au savon donc on va voir la technique après je vais vous la montrer il faut bien sécher les mains par tamponnement donc parfois tamponnement en fait il faut tamponner sur ses mains avec un essuie-mains à usage unique de préférence comme ça après vous le jetez et vous n'avez pas de risque de transmission parce que les serviettes elles sont toujours un peu humides c'est pareil j'avais des nébactéries c'est pas très propre et non par frottement parce qu'en fait quand on frotte comme ça on s'abîme la peau et quand on se lave les mains 30-40 fois dans la journée et bien vous faites ça 40 fois dans la journée vous allez avoir les mains horriblement sèches qui peuvent aller jusqu'à des fissures donc en fait voilà ce sont des choses à faire en soi vous pouvez frotter mais c'est plus pour vous protéger vos mains parce que quand on fait vraiment ces gestes là ces gestes barrières très souvent et bien il faut aussi protéger vos mains parce que c'est votre outil de travail et si vous avez des petites fissures sur les mains ça sera beaucoup moins évident après pour travailler voilà alors quand on rince les mains c'est toujours du haut vers le bas donc en fait on rince comme ça ça va aller des doigts jusqu'au poignet tout simplement parce qu'on va nettoyer jusqu'au poignet donc si on fait comme ça l'eau qui peut venir là peut couler sur vos doigts vous avez fait un bon lavage des mains en bonne technique comme on va voir vous y avez passé plus de 30 secondes mais si vous faites ça tous les germes qui sont là hop ils vont glisser sur tout le travail que vous avez fait donc plutôt on rince les mains comme ça comme un peu dans les séries hospitalières si vous voulez ou au relais chirurgien mais en fait voilà c'est surtout parce que il faut partir de la zone la zone qui doit être la plus propre ce sont le bout des doigts et donc tout ça descend comme ça voilà je ne sais pas si vous voyez bien et ensuite ne plus toucher le robinet donc au niveau écologique c'est vraiment pas top vous allez voir j'ai fait une vidéo c'est vraiment pas top c'est pour ça que c'est bien d'avoir des robinets infrarouges ou alors des manettes pour ouvrir l'eau qui se situe au niveau des genoux ou au niveau du pied comme ça vous pouvez stopper l'eau comme vous voulez sans toucher avec vos mains tout simplement parce que vous avez ouvert le robinet avec vos mains on va dire sales entre guillemets vous vous lavez les mains elles sont propres vous venez de les rincer comme il faut vous allez retoucher le robinet vous allez vous remettre les germes que vous aviez avant de les laver donc c'est pour ça qu'il faut le refermer avec votre essuie-main en fait avec lequel vous êtes essuyé les mains comme ça vous ne touchez plus rien vos mains sont propres elles restent propres voici la technique alors la technique se dispose en 7 étapes c'est pour ça que 30 secondes ça paraît long mais en fait si on fait vraiment les 7 étapes on y est largement dedans donc on va d'abord mettre pomme contre pomme donc vous allez d'abord vous mouiller les mains bien sûr mettre du savon mais c'est la même chose pour la solution hydroalcoolique vous mettez la produit dans les mains en fait c'est pour étaler pomme contre pomme vous allez étaler le produit ensuite vous allez faire donc regardez moi j'ai une bague il ne faut surtout pas faire ça en vrai pomme sur dos comme ça et vous avez deux mains donc vous allez faire l'autre aussi après vous faites les doigts entrelacés comme ça voilà vous assistez bien des deux côtés et puis pomme contre doigts ça va permettre de faire ces zones là mais aussi de frotter ces zones là comme ça voilà les pouces qu'on oublie souvent parce qu'en fait ils sont rarement lavés quand on les lave de manière standard ensuite on va faire nos ongles pour faire nos ongles on va faire comme ça et s'ils sont courts ce sera suffisant puisqu'on n'aura pas les bactéries n'auront pas vraiment d'espace pour se faire leur nid et après on finit par les poignets en tournant sur les poignets voilà donc on a fait un petit test avec donc là ça sera mon mari parce que moi j'ai tellement l'habitude de le faire en technique que je ne sais plus me laver les mains autrement donc on a fait un lavage des mains on va dire standard enfin lui par exemple il ne sait pas se laver les mains avec des techniquement on va dire c'est laver les mains comme il se lave les mains d'habitude avec de la peinture pour qu'on voit en fait où se répartit la peinture et après vous verrez ma technique avec mes mains avec la peinture donc voilà pour mon mal hop pardon voilà donc vous voyez même s'il est très énergique dans son lavage de mains ça dure déjà moins de 30 secondes et vous voyez qu'il n'a pas atteint toutes les surfaces des mains donc effectivement au niveau de la pomme des mains et au niveau des doigts on va dire au niveau des pommes au niveau de l'intérieur des mains il a été efficace mais alors au-dessus des doigts et entre les doigts pas tip top donc voilà avec la technique ce que ça peut donner alors c'est un peu plus long bien sûr mais pardon on ne se rend pas compte en fait quand on le fait donc d'abord on répartit la peinture dans ce cas-là mais le savon ensuite on fait donc pomme contre main on entrelace ses doigts comme je vous ai dit bien comme il faut ensuite on fait voilà les doigts entrelacés pardon le pouce les pouces et on finit par les poignets et vous voyez du coup que la peinture a été répartie vraiment de partout il n'y a aucune zone qui a échappé au lavage donc on a été hyper efficace donc là je vais vous montrer du coup ce que ça peut donner avec du savon et les essumins jusqu'au bout donc l'eau va couler pendant longtemps c'est pour ça que vraiment à terme investissez dans des robinets infrarouges parce que au niveau économie au niveau écologique c'est quand même beaucoup mieux donc voilà on répartit le savon on fait la main la pomme contre la main ensuite pomme contre pomme on entrelace les doigts on fait bien le dessus des doigts voilà en faisant les points comme ça ensuite les pouces les ongles et après les poignets après on essaie tant bien que mal de faire voilà du plus haut vers le plus bas donc des doigts vers les poignets suivant votre robinet suivant la taille de votre évier ça sera peut-être pas forcément évident si vous avez un tout petit évier avec un tout petit robinet ça va pas forcément être évident de mettre vos mains en entier dessous mais bon voilà après comme je l'ai dit ça c'est la pratique enfin c'est la théorie après essayez de mettre en pratique chez vous donc vous voyez par tamponnement on essuie les mains et non par frottement et pareil pour essuyer les mains on essuie d'abord des doigts vers les poignets et on ferme le robinet voilà voilà pour le lavage des mains vous verrez en fait après ça devient instinctif moi ça fait 10 ans que je le fais je sais pas me laver les mains autrement même pour juste me laver les mains avant de faire manger je fais comme ça ça devient vraiment c'est quelque chose je sais même plus me laver les mains au niveau standard on va dire voilà ensuite je voulais vous parler du port de gants à usage unique donc j'ai précisé donc à usage unique parce que bien sûr ça se chète et donc avant de commencer par rapport au Covid-19 et à la crise sauf cas vraiment en particulier mais je pense qu'il vaut mieux éviter de porter des gants tout simplement parce que quand on a des gants on a l'impression qu'on est protégé et en fait on fait encore moins attention à ce qu'on fait et on touche un peu plus à tout et du coup on n'est pas bon du tout alors que si on ne porte pas de gants on va plus penser à se désinfecter les mains et ça sera beaucoup plus efficace donc il faut savoir qu'une paire de gants c'est une paire de gants par client vous n'avez pas gardé les mêmes gants toute la journée ou toute la matinée vous changez de client ou de patient vous changez de gant et ou par acte vous allez imaginons que vous devez porter des gants pour x raisons vous allez faire essayer les montures de lunettes à votre client si après vous allez passer derrière la table de vente pour taper au clavier vous changez vos gants parce que ça veut dire que tout ce que vous avez pu avoir en testant les lunettes et bien vont rester sur vos mains parce que vous n'allez pas penser à les désinfecter à savoir qu'un gant ça ne se désinfecte pas pardon et ça ne se lasse pas un gant ça se change la solution hydroalcoolique n'a aucune efficacité sur le gant si ce n'est qu'il va rendre votre gant poreux parce que c'est quand même assez fort comme produit et du coup votre gant il va plutôt être beaucoup moins efficace et ça ne va servir à rien donc voilà le gant vous le jetez si vous n'avez plus d'utilité vous ne le gardez pas et vous ne le désinfectez pas donc le port de gant très important n'exclut pas une bonne hygiène des mains quand on met des gants on fait une hygiène des mains que ce soit à la solution hydroalcoolique ou au savon avant et après avant parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a touché donc avant d'enfermer nos mains dans des gants c'est bien d'avoir les mains propres et après parce qu'il y a une technique pour les retirer sans toucher le gant que je vais vous montrer par contre il y a toujours un risque minime de le toucher donc vous vous relavez les mains derrière ou à la solution hydroalcoolique ou au savon pour justement éviter tous ces risques de germes que vous pourriez avoir sur vos mains alors en technique pour poser les gants donc ce sont des gants non stériles parce qu'il existe aussi des gants stériles et là c'est une technique bien différente beaucoup plus complexe mais alors vous n'en aurez pas du tout d'utilité donc je ne vous en parle pas donc la technique est assez simple en fait on met les gants la seule petite chose à savoir c'est qu'il faut éviter de les prendre à pleines mains il faut essayer de toucher une surface la plus petite possible du gant si possible au niveau des poignets pour que vos gants restent vraiment propres et pour le retrait c'est là où c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut essayer de ne pas toucher sa peau donc je vais vous montrer comment on le fait donc surtout voilà évitez de toucher votre peau quand vous retirez vos gants et après vous les jetez dans la poubelle des ordures ménagères comme les autres déchets voilà la petite vidéo pour comment mettre des gants donc on prend les gants dans la boîte voilà comme je vous ai dit on essaie de ne pas les prendre à pleine main on essaie de toucher la plus petite surface et si possible la poignée au niveau des poignets parce que c'est là où en fait on aura moins de contact avec ce qu'on va faire pour les enfiler très simple on met les gants ça je pense que tout le monde sait faire il n'y a pas de soucis privilégiez peut-être les gants en vinyle ou en nitrile si jamais vous avez des allergies au latex donc pour les enlever on pince en fait avec notre gant on tire et après on passe notre main dessous voilà je ne sais pas si vous avez bien compris en fait on pince de la main donc si vous êtes droitier vous allez sûrement commencer par la main droite vous pincez votre gant vous le retournez sur votre main et après du coup comme votre main gauche est dégantée vous pouvez glisser votre main entre la peau et le gant et vous retournez tout vous faites une chaussette avec les deux gants voilà pour les gants mais vraiment à utiliser qu'en cas extrême si vous avez une blessure sur votre main voilà parce que c'est un peu vicieux en fait les gants parce que du coup on fait beaucoup moins attention et on prend plus de risques donc voilà après je voulais vous parler du port de masque parce que le port de masque on dit d'emporter c'est très bien mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire je vois des choses catastrophiques dans les rues là ou dans les magasins quand on va faire les courses et voilà donc qu'on soit clair sur ce qu'il faut faire ou pas ça va vous protéger vous et votre clientèle tout d'abord il faut toujours en fait je vais parler beaucoup de ça vous allez en avoir marre enfin de parler de l'hygiène des mains mais c'est vraiment le plus important donc il faut toujours réaliser une hygiène des mains avant de poser un masque et après de l'avoir retiré toujours pareil on ne sait pas ce que vous avez touché avant donc avant de toucher ce masque qui est propre vous allez vous laver les mains et après il y a une technique pour le retirer sans le toucher mais sait-on jamais le risque zéro n'existe pas donc vous vous relavez les mains voilà lors de la pause il faut déjà mettre le masque dans le bon sens donc dans le bon sens ça c'est un masque chirurgical donc généralement la plupart des masques chirurgicaux sont bleu ou vert donc dans ces cas là la partie colorée est devant la partie claire est derrière la partie claire est à l'intérieur en fait et la partie colorée est à l'extérieur il faut savoir que vous avez une petite barrette nasale qui vous permet de le fixer sur le nez vous allez voir il y a une petite vidéo et du coup une fois que vous avez trouvé cette barrette nasale pour savoir en fait où est le haut les plis seront vers le bas ok donc voilà après quand c'est des gants comme le mien qui sont tout blancs des gants pardon des masques comme le mien qui sont tout blancs vous avez un petit sigle qui vous dit extérieur pour savoir dans quel sens il faut le mettre mais ils sont plus souvent colorés donc vous en trouverez moins des comme ça voilà le masque il faut savoir qu'il doit couvrir du nez jusqu'au menton il faut vraiment qu'il soit très large pour avoir une protection optimale et il se change toutes les 3 à 4 heures donc en théorie c'est 3 heures comme on manque de masques ils sont en train de dire 4 heures après il faut faire un peu comme on peut c'est vrai que là on n'a pas forcément le matériel adéquat donc gardez-le 3 à 4 heures jusqu'à 4 heures s'il n'est pas mouillé dès qu'il est mouillé même si ça ne fait qu'une heure vous pouvez le jeter il n'est plus efficace voilà ensuite vous avez aussi les masques en tissu aujourd'hui qui arrivent donc je ne suis pas une couturière experte mais j'ai réussi à en faire un il faut savoir qu'il y a des patrons disponibles sur le site AFNOR et c'est ceux qui ont été validés je crois par le ministère de la santé donc voici un peu un il y en a deux moi j'ai fait celui-là qui s'ouvre comme ça donc pareil le sens forcément vous voyez l'intérieur donc moi j'ai préféré me faire des lanières parce que ce n'est pas facile à faire les élastiques je trouve en couture donc forcément ça ça sera l'intérieur ça c'est l'extérieur on le met de la même façon c'est à dire qu'il faut que ça couvre tout pareil le seul truc donc je vous invite à aller voir le site de la fumeur sur les masques il y a tout qui est détaillé au niveau du tissu quel tissu utiliser voilà les patrons voilà il y a tout il faut savoir qu'il faut que vous ayez un tissu qui soit quand même assez costaud parce qu'il faut qu'il soit capable de subir au moins cinq lavages et séchage si vous avez que des masques en tissu il se garde quatre heures donc si vous devez travailler toute la journée prenez-en trois avec vous vous en prenez un pour le matin un pour l'après-midi et il faudrait en avoir toujours un de secours au cas où il se passe quelque chose dans la journée voilà ces masques là en tissu se lavent à la machine il faut qu'ils restent à 60 degrés au moins 30 minutes après vous pouvez les sécher soit au sèche-linge soit à l'air libre mais surtout ce qu'il faut faire derrière c'est passer un petit coup de fer à repasser parce que la vapeur ça va finir de tout tuer voilà j'ai commandé un masque à la pharmacie en tissu mais j'ai pas encore reçu donc je sais pas trop comment il se présente du coup je peux pas vous le présenter j'ai pas encore vu voilà mais bon s'ils ont été validés et vendus en pharmacie je pense qu'ils sont fiables ensuite une fois qu'on a son masque les choses à ne pas faire et bien une fois qu'il est bien posé donc vous le posez bien vous ne le touchez plus si vous le touchez vous le jetez vous vous lavez les mains donc vraiment comme en plus on a en pénurie de masques faites attention à ne pas le toucher surtout pas l'attraper comme ça parce que les gens vont vous parler vont vous postillonner dessus ils pourraient potentiellement avoir ce virus sur votre masque si vous mettez la main dessus et bien comme c'est un virus aussi qui se transmet et manuporté vous l'avez sur vos doigts si vous faites pas une hygiène des mains derrière et bien vous allez toucher à tout vous allez vous gratter les yeux vous allez vous gratter le nez et c'est fini quoi ça veut pas dire que vous allez l'attraper forcément systématique mais vraiment faites attention à ça ne pas le mettre dans sa poche même quand il est propre parce que dans votre poche votre poche elle est pas forcément très propre donc vous avez mis votre masque qui lui était propre vous le sortez pour le mettre sur la bouche le nez on sait pas trop ce qu'il y a dessus donc il vaut mieux éviter et surtout ce que je vois beaucoup je sais que c'est très difficile de respirer avec un masque toute la journée mais ne le mettez pas là ou là parce que alors là vous êtes en train de respirer à plein poumon tout ce qui s'est déposé sur votre masque donc toutes les mesures que vous avez prises pour justement vous protéger vous et les autres et bien vous êtes en train de tout enlever juste en faisant ça si vous avez du mal à respirer vous l'enlevez avec l'élastique comme ça là vous le laissez et vous retouchez que l'élastique et vous vous lavez bien les mains voilà pour le retirer comme je viens de le dire on ne touche que les élastiques ou les liens si c'est noué vous savez derrière la tête très important il se jette dans les poubelles d'ordures ménagères et surtout voilà ne pas oublier de se faire une hygiène des mains après parce que même en touchant que les élastiques ou les liens vous risquez d'avoir eu un contact avec des germes et au moins vous nettoyez les mains vous êtes tranquille voici la petite vidéo donc un masque comme j'ai montré celui-ci il y a écrit extérieur donc on met le masque avec les élastiques donc pour le régler si vous voulez vous avez le droit de le toucher bien sûr vous le réglez bien comme il faut après une fois qu'il est mis vous ne le touchez plus voilà et il faut vraiment qu'il couvre une grosse distance moi alors là il est très efficace et pour l'enlever qu'avec les élastiques vous ne touchez pas le masque et vous le jetez voilà alors ensuite je pense qu'on va passer à quelque chose beaucoup de personnes se posent des questions au niveau des traitements des surfaces comment désinfecter ces surfaces surtout avec ce Covid quel produit efficace ou pas comment on fait donc voilà tout d'abord avant de faire n'importe quel nettoyage il faut toujours se laver les mains savon ou friction à la solution hydroalcoolique comme vous voulez voilà je vous conseille fortement de porter des gants puisque les produits qui vont désinfecter qui vont avoir un pouvoir désinfectant sont très forts ce sont des choses que vous allez devoir faire plus souvent qu'habituellement du coup vous allez avoir votre peau qui va être en contact avec ces produits très souvent et vraiment pour protéger votre peau et vos mains mettez des gants voilà parce que c'est très important donc en termes de nettoyage proprement dit il y a toujours un ordre logique à suivre c'est comme à la maison on commence toujours du plus propre au plus sale ça paraît logique voilà et on va toujours du haut vers le bas pour faire descendre les poussières vers le bas après des fois suivant ce qui peut arriver suivant les circonstances on ne peut pas forcément faire cette logique mais essayez de rester le plus logique possible et le plus pratique et si vous arrivez à faire ça je pense qu'il n'y a pas de soucis alors on dit souvent qu'il faut désinfecter j'entends beaucoup de choses et même sur votre petit manuel qui est très bien conçu mais là dessus moi j'étais un peu moins d'accord avec eux on vous dit de désinfecter avec javel ou alcool enfin voilà sauf qu'il faut savoir que la javel ou l'alcool ne nettoie pas ils ne désinfectent juste pour pouvoir désinfecter il faut d'abord nettoyer avec du savon du coup si vous allez par exemple vous voulez laver votre sol vous voulez le désinfecter vous le passez à l'alcool ou la javel mais en fait ça n'aura pas d'activité puisque vous n'aurez pas nettoyé l'activité il y aura une petite activité mais elle sera beaucoup moins efficace il faudrait d'abord nettoyer au savon rincer et après passer votre produit désinfectant c'est ce qu'on appelle le bionettoyage quand on fait ces trois actions on nettoie on rince et on désinfecte sinon il existe des produits aujourd'hui qui ont une double action comme les lingettes détergentes désinfectantes alors elles sont en lingette mais il existe aussi le même produit sous forme de spray que vous pouvez utiliser avec des chiffons ou des essumins et des usages uniques pour bien vous expliquer qu'il faut nettoyer avant désinfecter c'est la même chose si vous voulez sur notre peau c'est exactement le même raisonnement vous vous êtes fait une plaie dans le jardin en jardinant vous êtes piqué le doigt avec un rosier une branche de rosier mais vous avez les mains pleines de terre vous vous voyez pas vous désinfectez les mains avec la terre on est d'accord donc là c'est très grossier pour que ce soit parlant vous allez d'abord vous laver les mains au savon les sécher enfin rincer et sécher et derrière vous allez désinfecter et bien en fait c'est la même chose pour les surfaces sauf que visuellement elles sont peut-être pas sales mais il y a quand même des choses donc il faut toujours nettoyer avant de désinfecter sauf si vous avez ces produits à double action détergente désinfectante alors j'ai trouvé ce petit tableau sur un document qui a été fait par l'INRS sur la désinfection des surfaces donc effectivement c'est un laboratoire de biologie donc c'est pas vous mais la composition des produits reste la même que ce soit utilisé en laboratoire de biologie ou en magasin d'optique juste pour vous montrer que en fait l'alcool c'est pas le meilleur produit contre les virus j'ai entré en rouge vous voyez l'éthanol mais en fait il a une activité moyenne alors que la javel par exemple a une bonne activité d'ailleurs vous verrez qu'il n'y a aucun produit qui a une très bonne activité sur le virus donc il faut vraiment essayer de favoriser je pense le plus possible la javel plutôt que l'alcool après attention en tout cas pour tout ce qui est monture de lunettes rapprochez-vous des fabricants parce que peut-être que la javel est trop corrosif pour les matériaux donc on fait un peu donc là on va dire c'est la théorie certes il faut utiliser l'eau de javel plutôt que l'alcool mais après en pratique n'abîmez pas non plus votre matériel s'il n'y a que l'alcool qui peut aller dessus et bien par contre n'oubliez pas de bien savonner en amont rincer et après passer l'alcool voilà on va faire on va essayer de faire au plus pratique par contre pour tout ce qui est surface le sol les tables de vente enfin voilà le matériel on va dire à proprement parler hors monture de lunettes favorisez plutôt l'eau de javel si vous pouvez ou les produits on va le voir un peu après avec double action détergente désinfectante donc voilà donc je comme je l'ai dit l'alcool c'est pas le produit qui a une action la plus efficace sur les virus la javel il faut savoir pour qu'elle soit efficace il faut l'utiliser en dilution pardon à 0,5% donc ça équivaut en fait il faut faire un litre de javel donc attention à 2,6% il faut acheter celle-là pour 4 litres d'eau voilà si vous avez cette dilution là vous êtes bon après comme je vous l'ai dit les produits ou lingettes avec action détergente désinfectante mais il faut aussi qu'il y ait le respect de la norme EN 14 476 c'est celle qui est efficace sur les virus alors à savoir que cette norme est efficace sur un grand nombre de virus on n'a pas assez de recul encore pour savoir si elle est efficace sur le Covid-19 c'est un peu le problème mais bon comme on n'a pas assez de données aujourd'hui et qu'il faut essayer de faire au mieux j'imagine que si elle tue une grosse partie des virus elle devrait en tout cas avoir une action même minime sur celui-là donc voilà après il faut essayer de voir vous ce qui est le plus pratique pour vous tout en prenant en compte l'efficacité quand même alors voilà je vous ai mis pour info quelques normes suivant l'action du produit donc cette fameuse norme EN 14 476 donc qui est virucide alors je le rappelle parce que du coup j'ai fait un peu le tour des sites professionnels où ils vendent justement donc n'importe qui peut aller commander ce sont des sites médicaux type matériel médical enfin voilà distrimed voilà vous tapez matériel médical ils vendent donc du matériel médical des stéthoscopes des tensiomètres tout ça mais ils vendent aussi des produits désinfectants type ceux qui sont utilisés comme ceux qui sont utilisés pardon dans les hôpitaux donc qui ont quand même normalement une action assez efficace mais attention parce qu'il y en a beaucoup qui mettent des infections à 99% et même en grande surface mais quand on cherche on ne trouve pas cette norme de virus donc attention parce que là il faut être un peu plus regardant sur qu'est-ce qu'il y a écrit vraiment derrière sur l'étiquette la norme EN 13 727 va être bactéricide et la norme EN 13 621 va agir sur tout ce qui est levure et champignons voilà ça c'est pour info et en fait c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui agissent sur les bactéries et pas forcément sur les virus donc regardez bien l'étiquette derrière après voilà le problème c'est qu'on n'a pas assez de recul donc essayez de faire au mieux c'est déjà pas mal ensuite donc pour tout ce qui est produit détergent et désinfectant donc il y a les lingettes donc vous devez les connaître donc les lingettes après à l'hôpital la marque la plus utilisée c'est Agnès par exemple mais il y a d'autres marques qui sont aussi efficaces alors attention par contre pour tout ce qui est lingettes vous avez un temps de séchage à respecter qui est indiqué sur la notice pour avoir une action optimale c'est à dire que souvent c'est 5 minutes donc vous désinfectez attendez 5 minutes avant de mettre par exemple si c'est pour un examen avant de mettre le menton de la personne sur l'appareil sinon l'efficacité ne sera pas forcément optimale ensuite vous avez ces mêmes produits en version spray c'est exactement la même action que les lingettes donc soit vous les utilisez avec les essuies à usage unique je voulais préciser parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe les lingettes ils doivent être en rupture de stock donc il va falloir trouver aussi des solutions autres mais qui sont toutes aussi efficaces parce que c'est le même produit c'est juste que après au niveau pratique c'est moins pratique par contre si vous voulez être un peu plus écolo et économique vous investissez une bonne fois dans un certain nombre de lavets de chiffon que vous lavez et vous les changez régulièrement vous faites un roulement c'est possible aussi un produit en spray avec des chiffons bien sûr vous ne gardez pas votre chiffon toute la journée vous le changez toutes les 2-3 heures vous faites un roulement vous passez à la machine et ça peut être aussi tout aussi efficace alors quand est-ce qu'on va traiter les surfaces tout ce qui est environnement de vente et atelier donc tout ce qui est table de vente TPE, ordinateur, clavier téléphone, outils entre chaque client ça paraît logique entre chaque client vous allez le faire parce que le client va pouvoir toucher la table vous vous avez eu un contact avec cette personne et après vous allez toucher votre matériel donc voilà entre chaque client pour tout ce qui est monture comme je vous l'ai dit se rapprocher des fabricants pour connaître les produits les mieux tolérés et faites au mieux c'est toujours pareil on fait toujours au mieux comme j'ai dit dès le début il faut être logique pratique pour tout ce qui concerne les chaises alors je vous invite si ce n'est pas le cas à investir dans des chaises en plastique ou voilà des matériaux qui peuvent être désinfectés facilement si pour commencer vous n'avez pas ça et bien si vous avez des chaises en tissu privilégiez une désinfection à la vapeur donc il faudrait avoir un appareil à la vapeur et pouvoir passer le tissu à la vapeur vraiment même à terme parce qu'on ne sait jamais les gens ne sont pas forcément toujours très propres vous devez le voir tous les jours et désinfecter la chaise voilà c'est bien d'avoir des matériaux qui sont faciles à désinfecter pour que vous ce soit pratique et rapide derrière pour pas que vous perdiez du temps non plus pour tout ce qui est environnement de salle de réfraction avant vous le faites avant chaque client ou patient et après je vous invite même à le faire devant la personne ça va les rassurer je pense qu'en plus là il y a un peu une psychose qui s'est mis en place donc c'est bien s'il voit que vous faites attention et que vous connaissez des choses à faire pareil en fait vous désinfectez tout ce qui a été en contact avec la personne et la chaise d'examen en plus enfin bien sûr voilà pour tout ce qui est sol au moins une fois par jour au minimum si vous pouvez même le faire deux fois par jour c'est pas mal en période Covid je parle après hors période Covid une fois par jour c'est bien pareil donc soit vous faites le bionettoyage donc nettoyer au savon rincer et et pardon désinfecter ou alors vous vous excusez-moi vous trouvez le produit détergent désinfectant avec les bonnes dents alors pour les précautions complémentaires en fait sur ce fameux manuel j'ai vu qu'il disait pour les ordonnances soit de les glisser dans une pochette soit de les passer au micro-ondes pour moi ça va augmenter les risques tout simplement parce que vous avez votre ordonnance j'imagine que le micro-ondes il doit être en salle de pause même si vous l'avancez un peu il sera pas forcément à côté de vous sur la table de vente vous allez partir faire un certain trajet avec votre ordonnance que vous avez à la main vous allez ouvrir le micro-ondes donc le toucher vous mettez la feuille vous recrimez le micro-ondes vous faites tourner et vous sortez la feuille vous allez toucher un peu à tout est-ce que vous allez penser à tout désinfecter ça fait quand même beaucoup de surface à toucher donc un risque multiplié sachant que j'ai regardé un peu il n'y a pas d'étude probante là-dessus rien n'a été prouvé vraiment pour vraiment que ça ça tue ça tue pas forcément les microbes en tout cas ça en tue quelques-uns mais comme souvent dans un micro-ondes c'est pas uniforme en fait la chaleur il y a toujours des endroits quand on chauffe par exemple un aliment on voit bien que des fois au milieu c'est froid et c'est chaud autour ça va être pareil avec votre papier donc du coup c'est pas tip top pareil en ce qui concerne la pochette vous faites glisser dans la pochette mais le client ou le patient peut potentiellement avoir encore un contact avec ça pour moi c'est pas top je me suis renseigné un peu j'ai des collègues qui travaillent dans les centres COVID vous savez ces centres qui ont été installés dans les gymnases pour faire justement les dépistages de patients qui seraient atteints j'ai observé un petit peu comment font les pharmaciens parce que eux les ordonnances ils en ont beaucoup et bien en fait ce qu'ils font ils prennent l'ordonnance sans forcément plus de précaution on va dire sur les mains ils la scannent tout de suite et ils la rendent immédiatement à la personne et derrière ils se font une bonne hygiène des mains généralement la solution hydroalcoolique parce que c'est plus facile plutôt qu'aller au point d'eau voilà si vous faites ça si vous faites une bonne hygiène des mains derrière vous risquez rien vous essayez d'être le moins possible en contact avec des surfaces vous nettoyez bien les mains et on est bon voilà je pense que c'est préférable à faire plutôt que le passage au micro-ondes petit dernier point je voulais vous parler du CEPIAS je pense que beaucoup ne connaissent pas donc le CEPIAS c'est le centre de prévention des infections qui sont associés aux soins il en existe 17 en France en fait il en existe par un par région il remplace le CECLIN et l'ARLIN donc le CECLIN et l'ARLIN ça fait très longtemps que ça existe c'est le centre de comité de lutte contre l'infection nosocomial et l'ARLIN c'est Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales en fait ce sont les agences pardon nationales qui gèrent toutes les préventions aux infections qui sont associées aux soins mais du coup qui gèrent l'hygiène en fait donc je vous ai mis le lien du site qui est très bien fait si vous avez des questions vous pouvez trouver plein de documents il y a beaucoup de bases documentaires mais surtout ça peut aller en fait du soin de ville jusqu'au protocole hyper poussé des hôpitaux j'ai vu que vous avez aussi la SFO si je ne dis pas de bêtises qui a fait déjà un document sur la reprise dans les cabinets qui a été validé alors par contre pour trouver un document il faut qu'il ait été validé par le CEPIAS par exemple votre manuel qui a été fait par les autres syndicats n'a pas été validé par le CEPIAS tout simplement parce qu'ils n'auront pas ils n'auraient pu je pense mais ils ne l'ont pas ils ne l'auront pas demandé donc voilà par contre si vous avez des questions sur le site CEPIAS vous pouvez trouver le centre le plus proche de chez vous ou de votre région et vous avez toujours un contact que ce soit téléphonique ou mail si vous avez des questions quoi que ce soit ils sont là pour répondre à vos questions ils peuvent vous envoyer des documents si nécessaire ça peut être vraiment un grand renfort pour vous si vous avez des questions si vous avez des doutes voilà c'est pour ça que j'ai préféré vous le mettre parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas et vraiment c'est vraiment des personnes qui sont spécialisées en hygiène et qui sont top et qui sont souvent très proches enfin voilà il n'y a pas de soucis pour leur demander quoi que ce soit voilà pour ma petite présentation merci de m'avoir écouté moi j'ai fini cette vidéo sera disponible du coup sur le portail de e-learning de LAOF et donc tout à l'heure vous aurez rendez-vous à 15h avec Thibaut Cyr pour les lentilles sclérales vol au-dessus de la cornée voilà merci beaucoup Morgane pour cette présentation on a pas mal de questions du coup on va attaquer directement oui concernant on va faire un peu dans l'ordre de la présentation que tu as fait sur les manches courtes et les blouses une des questions qui est dit c'est une mission des manches courtes du coup est-ce qu'on a une contamination des bras probablement parce qu'on fait toujours un petit peu ces petites manipulations comme tu dis de remonter même si on le fait moins est-ce qu'une paire de chaussettes un peu portées par-dessus peut perdre chaussettes limitées peut-on porter des chaussures ouvertes surtout avec l'été c'était à mon avis voilà pour les chaussures oui 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 on peut porter moi j'ai fait une activité libérale quand il faisait chaud des fois je portais des sandales parce qu'il fait très chaud et après à savoir que voilà en fait c'est surtout la surface qui est sous votre chaussure qui va être un contact avec le sol donc c'est vraiment ça en fait il faut faire attention moi ce que je voulais vraiment montrer c'est que quand on rentre chez soi on a marché sur le sol donc il faut faire attention de ne pas mettre ces germes-là dans la maison mais après si vous portez des sandales peut-être un petit peu là période de crise Covid essayez de vous nettoyer les pieds peut-être en rentrant à la maison mais voilà il n'y a pas de soucis vous pouvez très bien porter des sandales pour aller travailler il faut juste faire peut-être un peu plus attention derrière très bien concernant les bijoux faut-il enlever seulement les bijoux ou seulement bagues et bracelets est-ce qu'on enlève tout ou pas alors c'est vraiment ceux qui vont vous gêner donc c'est ceux voilà la bague vous l'enlevez et les bracelets bagues c'est tout ce qui est en fait au niveau des mains et des poignets les colliers il n'y a pas de soucis ça ne va pas vous gêner très bien pour les blouses une recommandation est-ce qu'on peut se les procurer si tel était le cas et alors moi je vais ajouter un petit complément à cette question les blouses jetables ou les tabliers jetables qui sont pas mal utilisés est-ce qu'on est censé les garder par exemple toute la journée ou au moins toute la demi-journée ou est-ce qu'il faut les changer entre chaque patient ou client qu'on aurait servi en théorie il faut la changer entre chaque client c'est pour ça que c'est quand même mieux d'avoir une blouse professionnelle que vous lavez habituellement vous travaillez sans blouse la majorité donc ça va juste vous faire une barrière en plus vous la gardez la journée vous la lavez le soir je pense que c'est suffisant après voilà vous n'avez pas non plus un contact hyper rapproché vous n'allez pas faire la toilette aux personnes vous allez juste leur faire essayer des lunettes donc après il faut essayer d'être le plus pratique et le plus logique par rapport à ce que vous allez faire alors du coup quand tu dis blouse c'est simplement les blouses blanches un petit peu qu'on retrouve les blouses en coton en fait comme à l'hôpital mais vous pouvez porter que le haut vous n'êtes pas obligé de mettre le pantalon vous ne portez que celle du haut très bien on en trouve il y a des magasins spécialisés de matériel médical en ville et après sur internet on peut en trouver aussi sans problème ok j'ai une personne qui est opticienne à domicile et là elle se demande comment est-ce qu'elle va faire avec son matériel et comment se protéger et protéger son véhicule et éviter que du coup son véhicule soit un vecteur de transport oui alors un peu plus complexe pour le domicile bon alors déjà pour enlever un peu la psychose tout le monde n'est pas porteur du Covid non plus donc bon mais il faut faire comme si parce qu'il faut quand même se protéger alors ce que faisaient mes collègues en libéral parce qu'elles vont chez les gens là actuellement elles mettaient des surblouses donc vous déjà si vous mettez votre blouse en fait il faudrait rentrer chez la personne vous mettez la blouse une fois que vous êtes rentré chez lui pas à l'extérieur et vous l'enlevez avant de sortir déjà vous pouvez la stocker dans un sac en plastique comme ça elle n'a pas de contact avec votre siège voiture par exemple et après il faudrait désinfecter son matériel avant de rentrer dans sa voiture comme ça il n'y a pas de contact non plus avec sa voiture et bien se laver les mains toujours pareil bon j'imagine que du coup un petit peu dans cet ordre d'idée tu l'as dit même si on travaille en magasin l'idéal serait de se changer sur place en fait de se changer sur lieu de travail plutôt que de se changer à la maison c'est ça enfin en tout cas la blouse oui la blouse si possible même la laver à la maison alors après c'est pas toujours facile moi personnellement j'ai fait du libéral mes blouses je les laver à la maison parce que où est-ce que j'ai ma machine à laver elle n'est pas dans ma voiture donc voilà mais idéalement en magasin surtout si en plus imaginons vous investissez dans les chiffons pour nettoyer comme ça vous pouvez tout laver sur place sinon à la maison surtout ne mélangez pas votre linge à vous vous faites un cycle que de blouse est-ce qu'il y a besoin de faire un cycle à vide derrière pour désinfecter la machine ou c'est pas nécessaire ? si vous lavez un dessus de 60 degrés c'est pas nécessaire après si ça vous rassure pourquoi pas non non c'est juste que j'avais vu sur les réseaux sociaux et je voulais avoir ton avis moi personnellement quand je lavais mes blouses moi je les mettais à plus de 60 degrés et en plus je mettais deux pastilles de javel dedans d'accord mais c'est pas nécessaire après moi j'avais un contact autre avec les patients donc en étant infirmière on a un contact beaucoup plus proche ok alors après on va enchaîner un petit peu sur les questions sur le gel hydroalcoolique déjà est-ce qu'il est possible de fabriquer son propre gel et est-ce que c'est recommandé ? alors si vous êtes quelqu'un lambda de ville je dirais vous pouvez essayer par contre vous étant professionnel je pense qu'il vaut mieux éviter aller plutôt sur des produits où il y a des normes dessus d'où cette fameuse norme justement pour les virus parce que vous avez quand même un contact avec des gens donc plutôt acheter les pharmacies maintenant peuvent les créer donc dans les normes donc vaut mieux l'acheter pour le travail en tout cas ok tu as dit que les gels hydroalcooliques périmaient en tout cas étaient moins efficaces après trois semaines d'ouverture c'est ça est-ce que c'est la même limite quand on a un système de pompe qui normalement est censé isoler le gel hydroalcoolique de l'extérieur oui c'est pareil d'accord n'importe quel flacon bon après si vous l'utilisez souvent peut-être même que vous jeterez la bouteille avant les trois semaines et alors du coup j'imagine que si on achète un bidon de 5 litres pour recharger des distributeurs la péremption de trois semaines reste la même sur le bidon de 5 litres normalement en théorie oui après comme j'ai dit on fait comme on peut économiquement c'est plus pratique bon ça reste quand même efficace mais l'efficacité serait un peu moins bonne ok voilà l'hygiène c'est toujours un peu délicat parce que suivant les situations on est obligé de s'adapter différemment oui c'est une question de standard en fonction des moyens et dispositions généralement tout à fait ça s'est fait du coup et du coup tu l'as un petit peu dit mais se laver les mains avec de l'eau et du savon quand on a des gants j'imagine que ça les rend aussi poreux même si c'est pas du hydroalcool hydroalcoolique et que du coup c'est pas recommandé c'est ça en fait les gants comme c'est indiqué sont des gants à usage unique donc ça se jette il vaut mieux les jeter et ça se nettoie pas en fait des gants il faut les jeter à savoir aussi j'ai oublié de le dire je le rappelle comme ça la solution hydroalcoolique ne désinfecte pas les surfaces je dis ça parce que je l'ai vu faire j'ai vu des gens désinfecter leur chariot pour faire les courses avec la solution hydroalcoolique et surtout pas ça ne désinfecte rien du tout donc vous allez vous sentir en sécurité vous allez faire moins attention et en fait vous n'aurez rien désinfecté ok je reviens au début des questions du coup un rouleau d'essuie-tout équivaut-il un essuie-main-papier ? oui oui après c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir les systèmes qui sont fixés au mur vous avez juste à tirer dessus parce que là du coup l'essuie-tout c'est plus difficile pour le prendre vous allez tout mouiller mais bon c'est la même chose exactement ok il y a une question sur les visières puisque j'en aurai d'autres après derrière comment est-ce qu'on les décontamine ? est-ce qu'on utilise des lingettes ? est-ce qu'on utilise le gel hydroalcoolique ? est-ce qu'on utilise du savon et de l'eau ? si vous pouvez plutôt les lingettes ça sera le plus efficace bien sûr avec la norme après surtout pas au gel hydroalcoolique par contre si vous n'avez rien d'autre déjà juste si vous mettez un coup de savon c'est pas mal et si derrière vous pouvez mettre un coup de javel c'est encore mieux du coup après sur les masques la question a été posée sur les masques et tissus combien est-ce qu'on doit les changer ? est-ce qu'on doit les changer comme les mains chirurgicaux tous les 3 heures d'une certaine manière ? combien il y en faut par jour ? alors j'ai été voir sur le site de l'AFNOR parce que c'est eux qui ont été en tout cas validés par le ministère de la santé eux ils préconisent toutes les 4 heures ok donc par contre faites attention si vous partez travailler la journée vous en prenez un pour le matin un pour l'après-midi et il faudrait toujours en avoir un de stock au cas où il se passe quelque chose je ne sais pas un élastique lâche enfin voilà vous avez toujours un de secours alors en parlant d'élastique et de lanière est-ce qu'il y a une technique particulière pour attacher les masques et les mettre ? est-ce qu'il faut les positionner de manière particulière ? non juste qu'ils couvrent bien du nez au menton après c'est pour ça que j'ai fait des lanières parce que quand on les fait nous ce n'est pas facile à bien voir le gabarit qu'il faut pour l'élastique après il faut quand même qu'il vous couvre jusque là mais sinon si c'est l'élastique derrière les oreilles sinon en lanière vous faites le nœud en haut et en bas bien serré que vous puissiez quand même respirer dedans mais que vous n'ayez pas trop de zone à l'air la visière la visière qui est plus couvrante et qui va jusqu'au cou peut-elle remplacer le masque ? c'est plus pratique d'une certaine manière pour les échanges malentendants c'est lavable et réutilisable ? alors en théorie oui puisque ça vous protège devant après ça sera désinfecté je dirais à tous les clients parce que c'est pas la même la même surface ok donc typiquement une visière qu'on porte on est censé la désinfecter entre chaque personne qu'on voit ? est-ce que ça veut dire que c'est en la manipule qu'on l'enlève et tout le reste ? c'est ça c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que le masque c'est peut-être plus pratique ok et du coup d'avoir les deux c'est tout à fait possible d'avoir le masque plus la visière ? oui oui mais après il ne faut pas rentrer dans la psychose non plus je pense que si vous avez déjà le masque c'est très bien et si vous désinfectez bien les mains aussi ok comme tu portes des lunettes il y en a qui posent la question de la buée avec les masques comment tu gères ? c'est très pénible et bien en fait on s'habitue à un moment non si votre masque déjà est bien mis vous allez avoir un peu de buée au début puis après ça va s'arrêter mais c'est oui c'est un peu compliqué un peu compliqué par contre j'ai oublié de dire les lunettes bon vous êtes bien placés qu'elles soient bien ajustées pour éviter de toujours les toucher pour les remonter parce qu'on ne pense pas les désinfecter non plus et pareil votre téléphone portable désinfectez-les quand vous rentrez chez vous avant de partir parce que vous les aurez sûrement touchés dans la journée vous avez du contact avec des gens donc c'est bien aussi désinfecté j'avais vu sur internet qu'il y en a qui proposait éventuellement de mettre un bout de mouchoir sous la barre un petit peu qu'on a mis à la forme du nez pour éviter justement qu'il y ait de l'air qui passe au-dessus un avis sur le sujet ? je pense que ça ne sert à rien après je ne suis pas une spécialiste non plus des masques je suis juste infirmière mais moi je ne le ferai pas personnellement je ne verrai pas d'utilité je me demande même si c'est pas pire parce qu'on va aller le toucher plutôt qu'enlever son masque avec les élastiques c'était plutôt en amont quand on l'installe du coup il y a une partie supérieure qui vienne un petit peu bloquer l'air qui monte en haut et que ça parte plutôt sur les côtés je pense qu'après des fois il faut rester juste moi je ne le ferai pas personnellement parce que je ne verrai pas d'utilité il faut savoir que les masques type chirurgico-tissus en fait c'est pour protéger les autres ça ne nous protège pas nous ça va éviter nos éternuements nos postillons quand on parle de passer la barrière et ça ne va pas empêcher parce que ça ne protège pas contre certains calibres des postillons des germes donc ça ne va pas empêcher certains germes de rentrer mais en fait si tout le monde en met un comme on protège tout le monde c'est comme ça que ça ne passera pas ça ne passera pas alors moi je vais rajouter une petite question qui n'a pas été posée si on arrive à trouver des masques de meilleure qualité du type FFP2 N95 et autres ou masques de normes chinoises qu'ils appellent KN95 si je ne me trompe pas qui sont les équivalents on peut les garder combien de temps ces masques-là est-ce qu'on peut les garder un masque pour toute la journée parce qu'ils sont plus épais alors ça dépend des fabricants ça dépend du type de masque c'est entre 3 et 8 heures si je ne dis pas de bêtises à savoir que par contre alors déjà c'est difficile de respirer dans un masque chirurgical mais dans un masque FFP2 on s'étouffe vraiment donc après si le client il porte un masque et vous vous portez un masque vous n'avez pas un contact voilà vous n'avez pas faire une aspiration trachéale enfin tout ça donc ça suffit voilà après le virus est en train de descendre il y a quand même moins de personnes contaminées enfin voilà il ne faut pas non plus rentrer dans la psychose mais effectivement ces masques-là après il faut voir souvent les fabricants parce qu'il y en a qui sont différents des masques FFP2 il y en a qui sont faits différemment donc voilà mais très dur à respirer avec un masque FFP2 si vous devez travailler toute la journée avec ça va être compliqué pour l'avoir testé en Angleterre je confirme c'est pas facile voilà question pratique au pratique une technique pour bien désinfecter le clavier d'ordinateur qui est quand même le nid à saleté habituel je crois qu'il existe si je ne dis pas de bêtises des sortes de pochettes où on peut les mettre dedans à s'enseigner je n'ai pas été voir mais je crois que j'ai déjà vu ça et du coup pour désinfecter vous désinfectez que le plastique si vous pouvez trouver ça c'est top sinon après faites au mieux c'est toujours pareil régulièrement je crois qu'il existe des sprays pour enlever tout ce qui est poussière dessous donc peut-être le faire plus souvent ce genre de système voilà mais si vous trouvez les protections de clavier ça peut être pas mal pour revenir toujours sur les problématiques de masques et comment les gens les utilisent il y a deux questions l'une c'est j'ai envie de boire ou je veux manger comment est-ce que j'ai mon masque oui et la deuxième c'est j'ai le nez qui gratte qu'est-ce que je fais ça arrive déjà vous pouvez complètement boire et manger même respirer si vous voulez prendre une bouffée d'air sans le masque voilà le virus n'est pas forcément dans l'air comme ça vous l'enlevez en fait vous l'enlevez avec votre élastique vous le laissez pendre comme ça parce qu'en fait c'est la face interne qui va être comme ça donc il n'y a pas de risque vous buvez vous mangez si vous mangez si ça va être pour longtemps il vaut mieux le changer vous l'enlevez vous le jetez on prend un autre mais si c'est juste prendre un petit biscuit vous mangez et vous le remettez qu'avec l'élastique et là on est bon pareil pour le nez par contre si vous grattez le nez pensez à vous laver les mains derrière forcément voilà ok je pense que tu as partiellement répondu mais je te laisse préciser ça un gel bactéricide et non-virucide utile de virus COVID et non et non parce qu'il faut que ce soit actif sur le virus alors c'est pareil les données sont pas assez on n'a pas assez de recul encore pour savoir si tous les produits désinfectants qui tuent les virus sont efficaces sur le COVID mais bon il y en a beaucoup qui sont efficaces sur beaucoup de virus on peut quand même espérer qu'ils soient efficaces sur celui-là aussi pour tout ce qui est un petit peu nettoyage de surface aussi on va faire deux questions en une tu as mentionné le nettoyage vapeur qui a priori fonctionne mais qui ne doit pas être parfait parfait non plus et l'autre consiste éventuellement à utiliser du vinaigre pour nettoyer ou désinfecter alors le vinaigre non il ne faut pas utiliser de vinaigre par contre plutôt la javel la javel diluée et toujours pareil il faudrait d'abord nettoyer la surface avant d'utiliser la javel c'est pour ça que les lingettes ou les produits type détergent désinfectant vont vous faire gagner du temps parce qu'ils ont les deux actions très bien et la vapeur c'est surtout pour les tissus en fait c'est pour les sièges en tissu parce qu'on n'a pas le choix on ne peut pas mettre de la javel sur les tissus sinon vous allez abîmer toutes vos chaînes les chaises ne vont pas survivre très longtemps c'est ça il y a une personne qui nous a dit qu'elle a appris en cours qu'il ne fallait pas se mouiller les mains avant de mettre du savon dessus par manque d'efficacité est-ce que du coup il vaut mieux mettre le savon et le mouiller après enfin voilà pour le laver de la main alors moi on ne m'a jamais dit qu'il ne fallait pas mouiller les mains on m'a toujours dit au contraire qu'il fallait mouiller les mains avant de mettre du savon donc voilà puis j'ai toujours vu les chirurgiens faire enfin voilà j'ai toujours vu tout le monde faire comme ça donc oui par contre je précise juste pour le manugel si vous êtes lavé les mains attendez un peu avant de mettre du manugel parce que ça va vous enfin du manugel pardon la solution hydroalcoolique parce que ça va vous abîmer votre main vos mains ok les packs de lingettes qu'on peut utiliser pour nettoyer les surfaces ou les équipements et les lunettes elles ont une date de péremption une fois qu'elles sont ouvertes ou il y a une période d'utilisation de fermer alors c'est écrit dessus après ouverture à utiliser après temps si elles sont sèches vous oubliez mais par contre si vous faites exactement ce qu'il faut faire vous inquiétez pas que votre boîte elle va finir bien avant la date de péremption il y a une personne qui indique qu'elle a une pièce un espace consacré aux enfants avec son stock de lunettes pour eux à cet endroit là et il y a de la moquette sur le sol elle demande du coup si elle la condamne ou si elle fait se déchausser les gens les enfants les parents bah si possible il faudrait la condamner si elle peut mettre à autre chose c'est mieux parce que du coup même enfin les enfants c'est compliqué à les gérer il y en a bien qui va y aller avec ses chaussures si après en plus c'est d'autres qui marchent pieds nus c'est pas top donc vraiment si elle peut et pareil s'il y a des jouets ben en ce moment par rapport à la crise enlever tous les jouets qu'il y a parce que les petits vont les toucher puis ils mettent tout à la bouche enfin voilà c'est compliqué éventuellement pour couvrir sa moquette éventuellement qu'elle est dans son endroit là est-ce qu'elle pourrait mettre un sol lino par-dessus temporaire pour couvrir et lui permettre d'utiliser cet espace là oui 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 tout à fait qu'elle peut nettoyer ok alors il y a une question qui est très pratico-pratique et qui est vraie il y a une personne qui dit j'ai tout à fait conscience de l'importance de toutes ces précautions objectivement pensez-vous qu'il est joie de tout réalisé en magasin tout faites au mieux c'est toujours pareil tout peut-être pas mais après je pense qu'avec ce temps de crise là les gens seront compréhensifs ils préfèreront venir sur rendez-vous peut-être une fois cette partie passée ils seront moins compréhensifs ça va être un peu plus compliqué à gérer par exemple mais essayez d'en faire le maximum surtout en ce moment quoi parce que là c'est important voilà alors deux questions pareil est-ce que tu as des informations sur comment nettoyer du bois véritable quand on a des tables en vrai bois qui c'est pas du il n'y a pas une couverture plastique entre guillemets pour protéger c'est pas laminé du vrai bois très sincèrement non je dirais qu'il faudrait aller voir le fabricant peut-être il doit savoir quel type de produit il peut mettre dessus parce que effectivement pour pas l'abîmer peut-être la javel est peut-être moins corrosive que les produits lingettes mais pas sûr à vérifier franchement là je dis ça c'est une hypothèse ok sur la on a évoqué un petit peu la notion de l'ordonnance et tu disais que peut-être le micro n'était peut-être pas la meilleure solution et que la numérisation était peut-être plus adaptée la manipulation de la carte vitale comment est-ce que gèrent les pharmaciens avec tout ça est-ce que c'est pareil quand ils se contaminent ils font d'une pierre deux comprenant l'ordonnance et la carte vitale et après ils essayent d'utiliser l'hydroalcoolique c'est ça j'ai sué la pharmacie dans la semaine donc du coup j'ai remarqué ils prennent la carte vitale ils la mettent comme d'habitude en fait c'est juste une fois qu'ils ont rendu tous les documents ils se désinfectent bien les mains à éviter de toucher des choses entre temps pendant ce laps de temps ou au pire vous désinfectez les mains tant pis si vous pouvez si pour le faire trois fois dans les cinq minutes qui arrivent vous le faites trois fois c'est pas grave ok la climatisation un avis sur le sujet dangereux pas dangereux à mettre en marche ou pas alors je ne veux pas dire de bêtises je ne sais pas du tout je n'ai pas de connaissance là-dessus donc est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vont sortir aussi avec l'été qui arrive je ne sais pas je n'ai pas beaucoup plus d'informations par rapport à ce que j'avais pu lire un peu à droite à gauche mais il semblerait qu'un flux d'air en tout cas extérieur qui permet de ventiler le lieu et ce qui est recommandé et donc éviter les zones complètement close et du coup dans une zone close la clim n'est pas forcément recommandée parce que ça fait un joli tourbillon et du coup il y a tous les pestillons éventuellement qui vont flotter dans l'air et ça va être mignonné comme tout c'est ça vaut mieux aérer régulièrement le magasin donc je pense que si on est sur un lieu complètement fermé la clim n'est pas recommandée sinon c'est possible mais il faut rester ouvert et du coup on perd une partie de l'efficacité de la clim on va avoir si par exemple on a les deux personnes sont porteurs d'un masque par exemple le client et le professionnel est-ce qu'on a la possibilité de se rapprocher à moins d'un mètre par exemple pour prendre les écarts entre les deux yeux les écarts pupillaires ou pareil c'est quand même par commandé ben si parce qu'il va bien falloir le faire donc si chacun a un masque normalement vous êtes protégé donc vous pouvez déjà quand on a la prise de rendez-vous si demandez bien à la personne si elle n'a pas des symptômes si elle a des symptômes décalés qu'elles ne viennent pas ou si elle a été en contact avec quelqu'un ou si elle a été malade dans les 15 derniers jours déjà ça va vous limiter les personnes potentiellement contaminées ok il y a un fournisseur qui a indiqué à un des opticiens que le péroxyde d'hydrogène pour les montures est dans votre tableau enfin est recommandé voilà le péroxyde d'hydrogène est recommandé mais il n'apparaît pas dans le tableau une raison particulière peut-être parce que ce n'est pas utilisé dans les laboratoires de biologie certainement mais si le fournisseur l'a dit j'imagine qu'il a fait ses études donc on peut s'y à mon avis à priori le péroxyde de ce que j'avais pu voir fonctionne en tout cas sur les virucides donc oui voilà fonctionnerait oui après c'est les produits les plus courants dans le tableau donc on a vu que les solutions hydroalcooliques ne peuvent pas désinfecter les surfaces uniquement pour les mains c'est ça ok pour les masques tissus il y avait une personne qui a vu un procédé de nettoyage où il était préconisé de mettre le masque au-dessus d'une casserole d'eau bouillante pendant au moins 15 secondes est-ce que c'est valable alors moi je pense que non ok une raison particulière pour ce nom c'est juste la vapeur mais il n'y a pas de savon donc est-ce que tout votre masque va être vraiment touché par cette vapeur j'en suis pas sûre je pense que c'est plus efficace de le laver après c'est pas enfin voilà moi j'ai trois couches de tissu là il fait beau en ce moment si on a un sèche-linge on passe au sèche-linge si on le met dehors ça va sécher vite donc un petit machine et c'est plus sûr qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y en a plein lors d'un examen de vue voilà quelle combinaison de protection est nécessaire est-ce que c'est seulement le masque chirurgical quand bon et s'il faut changer le masque devant chaque patient donc ça en a répondu que non c'était plutôt toute la journée ou de la demi-journée plutôt pour être exact est-ce qu'il faut faire masque plus visière masque plus visière plus plexiglas voilà alors si comme toujours si les deux portent un masque vous pouvez faire votre examen de vue après si la personne ne porte pas de masque elle vous tousse sur votre masque vous le changez il vaut mieux le changer par exemple mais mais non si les deux portent un masque vous pouvez faire votre examen de vue il n'y a pas de soucis voilà après vraiment privilégiez au niveau de la prise de rendez-vous faites très attention à ce que vous dites au téléphone et ne prenez que les gens qui n'ont pas de symptômes déjà vous limitez vos risques la notion de tri un petit peu de qui rend dans le magasin est essentiel et l'intérêt du coup de prise de rendez-vous parce que du coup vous pouvez trier bon les personnes peuvent vous dire non aussi enfin après c'est toujours pareil mais déjà vous limitez quand même pas mal ouais il y a beaucoup de questions sur la vapeur tu me corriges si je me trompe de ce que j'ai cru comprendre avec le nettoyage vapeur et avec le fer à repasser c'est la combinaison de la vapeur qui rentre dans le tissu mais aussi le fait de la chaleur de la semelle qui va décontaminer ou c'est juste la vapeur non alors pour le fer à repasser c'est les deux parce que c'est tellement chaud ça fait les deux par contre la vapeur après pour tout ce qui est siège en tissu soit vous avez un appareil vapeur vous passez à la vapeur et dans ce cas là c'est que la vapeur et je sais pas j'ai jamais tenté de passer un fer sur une chaise en tissu j'avoue que je sais pas trop ce que ça peut je sais même pas ça peut pas abîmer à tester après je leur conseille fortement d'investir dans des chaises qui sont pas en tissu justement pour le reste parce que voilà il n'y a pas que le covid non plus il y a plein d'autres choses donc c'est bien de les infecter régulièrement et bah oui du coup il y a une personne qui est un conjoint qui est très maniaque il veut retrouver un lavabo et un robinet ultra propre et sec oui du coup pendant pendant le savonnage des mains est-ce qu'on peut aussi savonner éventuellement le robinet et le toucher pour couper l'eau après non quand vous lavez les mains faites que les mains le plus important c'est pas votre évier votre robinet c'est vos mains parce que c'est elles qui vont toucher les gens vos clients donc tant pis si le robinet vous le lavez bien le soir et puis c'est tout là vraiment la priorité c'est l'hygiène des mains c'est ce que vous allez être en contact avec les personnes alors après il y a une question vraiment aussi très 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 réaliste je pense que tu le sais ce que ça donne à force de se laver les mains forcément ça crée des irritations des crevasses comment tu gères ? et bien c'est compliqué comment on gère ? privilégier dans ce cas là le savon parce que le manugel va empirer pendant 10 ans je sais pas combien de fois j'ai mis du manugel la solution de placement hydroalcoolique sur les mains c'est très compliqué donc soit si c'est vraiment des grosses fissures des grosses plaies vous mettez des gants pour travailler comme ça vous protégez les mains malgré tout alors c'est pas tip top mais voilà c'est le mieux qu'on puisse faire en faisant bien attention à ce que vous faites avec vos gants sinon après dès que vous pouvez quand vous partez en pause et quand vous rentrez chez vous mettez beaucoup de crème le soir pour hydrater vos mains mais pas au travail parce que ça va vous graisser les mains et du coup vous n'allez pas avoir les mains désinfectées et propres pour travailler ok est-ce que tu pourrais revenir sur la slide avec les enfin pardon la diapo sur l'adresse du CEPIAS celle-là qui voulait la revoir super merci hop il y a une personne qui demandait le magasin a été fermé pendant deux mois est-ce qu'il y a besoin de décontaminer son stock avant la réouverture où il n'y a plus de virus vu qu'il n'y a personne qui est rentré dans le magasin pendant deux mois en théorie il n'y aurait plus de virus mais je pense que ça a dû prendre un peu la poussière donc c'est peut-être pas mal de mettre un petit coup quand même ok alors est-ce que tu peux juste aussi rappeler rapidement le dosage de Javel pour litre d'eau je crois que c'était une Javel à 2,6% c'est ça et c'était 1 litre pour 4 litres pour 4 litres d'eau froide c'est ça ça vous fait une dilution à 0,5 après ceux qui sont forts en maths ils peuvent peut-être trouver d'autres techniques très bien il y a certaines personnes qui disent que les pharmacies évitent la manipulation de la carte vitale en laissant les gens insérer les gens dans le lecteur de carte vitale vous pouvez faire ça aussi c'est vrai que il faudra nettoyer d'autre manière l'instrument derrière dans lequel l'appareil la carte a été insérée donc après en théorie vous pouvez tout toucher si vous nettoyez bien les mains avant de toucher autre chose ça ne va pas passer à travers votre peau le risque c'est après de toucher d'autres choses et d'avoir un contact avec votre visage et si vous limitez du coup une fois que vous avez touché quelque chose qui peut potentiellement porter le virus si vous évitez de toucher à tout derrière c'est bon vous désinfectez bien les mains c'est très bien aussi je pense que de manière générale l'idée c'est d'avoir un petit peu un protocole où on va demander tous les éléments qui vont être contaminants ou à risque d'un coup donc la carte vitale l'ordonnance ou autre on prend ça on prend les éléments et après on redonne tout on se décontamine les mains et comme ça on peut continuer la reste sans avoir à revenir en arrière tout le temps à se décontaminer les mains en permanence sur les blouses bon évidemment plutôt manche courte j'imagine dans les recommandations il n'en existe pas beaucoup d'ailleurs manche longue mais plutôt manche courte oui après manche courte ça arrive là ça vous trouve en hiver par exemple ça tient un peu chaud quand même je vais revenir sur la question sur le clavier parce que tu l'as dit l'idée c'est éventuellement de le mettre dans un dans une pochette plastique entre guillemets pour les pochettes qui sont faites pour couvrir comme ça c'est plus simple à décontaminer que le clavier c'est la question qui était reposée et puis il y a beaucoup de questions du coup sur la décontamination des sols oui il y a la vapeur les outils à utiliser qu'est-ce qu'ils recommandaient enfin c'est ça semble le travail qui est en l'intervient les sols comme d'habitude vous pouvez laver comme d'habitude si ce n'est que si vous utilisez par exemple la javel vous allez d'abord la nettoyer vous utilisez un produit un savon je ne sais pas n'importe quel savon pour nettoyer vous lavez votre sol vous le rincez et après vous pouvez passer la javel et là vous êtes sûr que votre sol est bien décontaminé ok et puis il y a une personne qui mentionne qui a pris des sortes de filmogèles anticrevasse qui se mettent avec un pinceau tu as déjà utilisé et j'ai déjà utilisé mais le problème c'est comme on est toujours en train de se laver les mains le film il ne dure pas longtemps il s'en va donc oui oui c'est un peu le problème c'est-à-dire qu'il faut toujours se laver les mains si on le fait vraiment alors on arrive sur les beaux jours donc vous aurez moins de problèmes par contre si vous faites ça en hiver effectivement c'est un peu plus compliqué donc dès que vous êtes le soir chez vous crèmez-vous bien les mains après voilà il y a certaines choses à faire c'est surtout en fait la solution hydroalcoolique qui abîme les mains donc si déjà vous le mettez sur main sèche si vous le mettez à distance dans la lavage des mains en savon si quand vous séchez les mains vous tamponnez plutôt que frotter et surtout bien les sécher parce que des fois on veut vite on va vite on les tamponne et elles sont encore un peu mouillées ça c'est pas bon non plus parce que ça va vraiment assécher les mains voilà c'est plein de petits trucs à faire pour essayer de les protéger tous les jours ok et bien je crois qu'on a fait le tour des questions donc je te remercie beaucoup Morgane pour cette présentation c'était vraiment top moi j'en ai aucun doute là-dessus je pense que comme cette présentation va intéresser beaucoup de monde on va la rendre en accès public comparé aux autres qui étaient uniquement accessibles en review en replay sur le portail de formation de la REF donc vous la retrouverez sur la page la chaîne YouTube de la REF ce qui vous permettra de la revoir comme vous l'avez vu Morgane s'est beaucoup appuyé sur le document qui a été produit par le CINOM le ROF et la FNOF avec quelques toutes petites altérations concernant entre autres l'ordonnance voilà en tout cas on espère que tous ces éléments-là vous permettront à vous de reprendre une activité de manière sereine de manière efficace et en vous protégeant et en protégeant vos clients vos patients que vous allez voir voilà l'idée c'est vraiment c'est de regagner de la confiance auprès de tout le monde je pense de se remettre en confiance parce que comme on a été dans une période très très anxiogène il faut se protéger mais on n'est pas non plus dans la panique totale il y a des questions je peux rajouter moi ça fait 10 ans actuellement je suis en reconversion professionnelle mais ça fait 10 ans que j'étais infirmière j'ai travaillé en chirurgie j'ai travaillé dans des EHPAD j'ai travaillé à domicile c'est des précautions enfin je veux dire en étant dans ces milieux-là on est toujours face aux bactéries au virus parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dangereux il n'y a pas que le COVID et j'ai fait ces barrières-là depuis 10 ans je n'ai jamais rien eu et ma famille non plus donc voilà ça suffit si déjà on fait ça correctement on est bon tout à fait bon et bien merci beaucoup encore et puis on vous dit à bientôt pour cet après-midi pour le prochain le prochain auto-webinaire qui est sur les lentilles sclérales avec Thibaut Cyr merci bonne journée au revoir merci au revoir merci merci Merci.